Le bouillon de poulet est aux Etats-Unis un reconstituant très populaire. Voici 80 histoires de dépassement personnel qui sont autant de leçons d'espoir, d'abnégation et d'humour et dont la simple lecture redonne de l'énergie. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le super livre qui a eu un succès phénoménal de Jack Canfield, Bouillon de poulet pour l'âme. Bouillon de poulet pour l'âme, alors déjà l'histoire, il faut quand même le savoir, c'est que Jack Canfield, avant que ce livre soit un succès, il a essuyé quand même 141 refus d'éditeur. Je ne sais pas si vous imaginez, l'autre jour j'en parlais avec ma plus jeune fille qui avait eu un refus par rapport à une alternance, une entreprise, je dis mais il ne faut pas s'arrêter un refus. Je lui parle de Jack Canfield et je lui en avais déjà parlé. C'est le 142e éditeur qui lui a dit ok je vais publier votre livre. Et c'est vrai que c'est typiquement le petit livre qu'on peut avoir dans son sac à main pour quand on va à des rendez-vous, c'est celui que je prends, quand je vais à des rendez-vous où je sais que je vais avoir du temps d'attente, typiquement chez le médecin, chez le dentiste, chez certains professionnels où ils peuvent être amenés à gérer des urgences et du coup on peut attendre. C'est aussi le type de bouquin que je prends quand je dois avoir un transport en commun, le bus, le train, parce qu'il y a plein de petites histoires qui sont relativement courtes, qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Et comme il le dit, ça redonne de l'énergie. Parce qu'il suffit parfois d'un sourire, d'un geste pour ensoleiller une journée entière, apaiser des souffrances, libérer les émotions. Cet ouvrage est un formidable cocktail de vitamines pour le cœur et l'esprit. Voici le meilleur fortifiant pour l'âme jamais publiée. Et je suis d'accord, c'est très très agréable. Bon, attention, je préviens quand même, un peu Kleenex Story, prévoyez le paquet de mouchoir, parce qu'il y a des histoires qui sont très émouvantes, qui nous touchent profondément par la grandeur d'âme, par l'amour qui est déployé et qui transparaît de ces histoires. Donc, c'est des choses qui peuvent faire remonter des émotions. Donc, il faut le savoir aussi. Et être équipé quand on le lit, avoir son petit paquet de mouchoir aussi avec soi, au cas où on se retrouve à être après dans une situation où on n'a pas forcément l'endroit, le lieu pour parler de ses émotions, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc je vous souhaite une belle découverte de Bouillon de poulet pour l'âme et puis des autres livres que j'ai pu vous partager. Je vous laisse bien sûr liker, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne et au plaisir de vous retrouver dans le groupe pour discuter de tout ça. Groupe, grandir au rythme des saisons. A très bientôt et bonne continuation.